Si vous êtes du côté de Toulouse, voici la maison de la Violette. Située sur une péniche du Canal du Midi depuis 15 ans, Hélène Vier et ses collaborateurs partagent leur passion pour la petite fleur emblématique de la ville rose. Bienvenue dans le paradis de la Violette. Ici, on retrace l'histoire de la plante, mais pas seulement. On commercialise aussi toutes sortes de produits issus de la fleur. Bonbons, confits, sirops, thé et même parfums d'ambiance. Tout y est, mais le mieux restent les petites histoires et les conseils de Josette. Et comme dans la nature, je suis timide, discrète, mais j'existe. En bout, je reviens et je reste. Voilà, je vous invite à découvrir tout ceci. Si je prends deux minutes de mon temps, c'est même pas je prends deux minutes, mais je donne deux minutes de plaisir à leur expliquer ce qu'est cette Violette et à leur faire découvrir s'ils ne la connaissent pas. Mais le produit phare, ce sont les violettes cristallisées que Josette aime faire goûter à ses clients. Une fleur de violette enrobée de sirop et de sucre avant d'être confite. Quand on la glisse dans le champagne, le sucre fondant, la petite fleur est libérée et les bulles de champagne la maintiennent à la surface. Mais même sans champagne, cela semble satisfaisant. Ah, c'est sucré, ça a un goût de violette, donc apparemment ça marche. Dorénavant, les violettes ne poussent plus dans les champs, mais sous serre. Et dès cet hiver, la maison de la Violette ouvrira un nouveau lieu dédié à la Violette, sa culture et son histoire.